Ce que nous disons là n'est pas une offre qu'on fait à l'UDPS, c'est un rappel des responsabilités que l'UDPS doit prendre. Cependant, il est tout à fait clair, comme l'a dit le président national du RCDN, Roger Lumballa, si cette offre... Pourquoi il y a un parti politique, il y a aussi... ... Pierre Ndoum d'aloubi, il y a sa sonne, il y a sa sonne ici, il y a sa sonne ici. Pour qui, nous sommes en haut de la population. Nos parents sont en haut de la population, et nous sommes en haut de la population. On se demande de faire tout cela, et nous ne sommes pas dans le cas de gaz. Si vous ne faites pas de gaz à l'antimogène, les femmes ne peuvent plus rener, les personnes peuvent plus vivre. Attention, les RCDN se font une bonne formation pour les jeunes. Il faut se défendre, 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 il ne peut pas brader l'héritage et le bisou comme notre président Obaka, il est le gardien du temple. Il y a soutien indéfectible, il y a le président Tisekedi. Et quand on dit gardien du temple, ça veut dire que nous devons protéger Makambutu Oyo, président Tisekedi, à Tiki, entre autres idéologies. Donc ça ce n'est pas négociable. Et puis de deux, il faut que nos frères de l'UDPS se reprennent, il faut qu'ils assument. Le leadership Oyo, président Tiki Libango. Ceux qui ont dit qu'on a suivi, nous-mêmes, nous-mêmes, président Ipsabuso, prenez-vous en charge. Nous saurons nous prendre en charge. Et je pense que le peuple comprendra pourquoi est-ce que nous allons nous prendre en charge. Et Roger Lumba, là, il a dit et redit qu'il a servi un maître. Et tient ce que dit Wamu Lumba. Il ne servira jamais aucun autre maître. Pour les échanges à venir, nous allons être là à tous les niveaux. Et pour ce qu'il faut expliciter ça, Otona Gassosa, candidat, il a des épaules assez larges pour assumer les aspirations du peuple congolais. Bon, je pense que c'est un peu ça que je vais dire en résumé. Les temps que nous traversons, que notre peuple du Congo traverse, sont des temps très difficiles. Et actuellement, très attristé du fait de la perte de l'icône nationale qui est notre modèle, notre père, notre mentor, celui qui nous a montré le chemin de la démocratie. Le président Etienne Tissékédi est parti alors que nous ne nous attendions pas du tout. Nous étions dans l'espoir encore de profiter de sa présence pour organiser notre pays, pour organiser notre pays sur le plan politique, pour organiser notre pays sur le plan social, sur le plan économique. Et voilà qu'il nous a quittés de façon subite. L'émotion que nous avons, la tristesse que nous avons, et que d'ailleurs tout le peuple du Congo a, est telle que c'est difficile pour nous aujourd'hui de parler politique. Néanmoins, c'était notre père politique, et donc nous avons le devoir de l'honorer, de le pleurer, mais aussi de regarder ce qu'il nous a laissés et ce que nous en faisons. Le RCDN pleure aujourd'hui encore Etienne Tissékédi, et nous ne pensons pas que nos larmes vont sécher bientôt. Il n'est pas encore enterré, nous ne savons pas encore quand, nous l'espérons assez rapidement, pour que le deuil arrive finalement à échéance sur le plan juste de notre organisation. Nous espérons que la famille biologique et la famille politique du président Tissékédi organisent tout cela dans la sérénité, dans la concorde nationale, et pour que nous tous, en tant qu'enfants du pays, et surtout fils spirituel du président, ne puissions participer à ces funérailles. Nous présentons encore nos condoléances les plus attristées à sa famille biologique, mais à tout le peuple congolais qui pleure aujourd'hui. Dans la détresse, le peuple cherche les voies de sortie. Et la seule voie que le président nous a laissée pour l'instant, c'est l'accord du 31 décembre. Le RCDN soutient cet accord de toutes ses forces, et il veut que cet accord soit appliqué. Cet accord est issu d'une organisation que le président a voulu la plus large possible, après les événements de Genval. Cette organisation, c'est le Rassemblement. C'est le Rassemblement, le président l'a souhaité, avec juste un conseil des sages, pour que ce soit le plus simple possible, et le plus facile possible à gérer, parce qu'il savait qu'avec des structures formelles, on se retrouverait encore dans des querelles. Voilà pourquoi le RCDN pense que le respect de l'esprit, mais aussi de la lettre, est important. Pour nous, nous devons respecter cet héritage que le président nous a laissé. Au-delà de la lettre et de l'esprit, il y a les animateurs de ce Rassemblement. Le président, que nous connaissons très bien, qui pendant des années, a vu venir des gens autour de lui, et en a vu partir beaucoup d'autres, avait un principe, celui de laisser d'abord les gens faire leur preuve. Il laissait le temps, il donnait aux gens le temps de démontrer qu'ils ne venaient pas dans un bal de chauve, qu'ils venaient dans une vraie lutte politique. Le RCDN pense que les animateurs du Rassemblement doivent aussi se conformer à l'idée et à l'esprit même du président qui ne voulait pas que les gens viennent profiter, se laver leur position intérieure dans une opposition que lui dirigeait. C'est pour ça qu'ils laissaient le temps. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'interrogations sur le Rassemblement. Beaucoup disent qu'il est divisé, beaucoup disent qu'il est parti dans tous les sens. Mais nous, nous disons que le Rassemblement n'est pas divisé. Pour le RCDN, nous exigeons juste une seule chose, qu'on respecte l'esprit et la lettre des choses telles que le président a laissé. C'est-à-dire quoi ? Le président a laissé un Conseil des Sages et le président a laissé un accord. Pour le Conseil des Sages, le RCDN considère que ce sont des gens qui ont faible preuve de leur lutte politique et qui est mieux placé si ce n'est l'UDPS pour prendre la tête de ce Conseil des Sages. Voilà pourquoi le RCDN s'insurge et refuse de revenir en arrière sur cet esprit et sur cette lettre-là. Nous voulons que le grand parti qui a donné des martyrs, qui a donné des sacrifices, que ce grand parti-là puisse incarner la suite des choses après la mort du président. Nous exigeons donc que le Conseil des Sages soit dirigé par un membre de l'UDPS. Et cette ambition-là n'est pas pour nous. Cette ambition-là est pour le respect que nous devons à notre président. Mais aussi, nous devons penser que politiquement, les gens doivent prendre conscience de ce qu'ils ont fait ou de ce qu'ils font. Pour le RCDN, nous allons vous dire les yeux dans les yeux que nous ne sommes pas naïfs. Nous savons ce qui se passe. Il ne faut pas considérer que le RCDN n'est pas au courant de toutes les tractations qui se font. Et nous savons qui est qui. À partir de là, nous prenons une position qui est très simple. À l'UDPS de diriger l'opposition. En commençant par le comité des sages du Rassemblement, mais aussi le gouvernement de transition tel que le président l'avait souhaité. nous refusons toute autre monture qui puisse être faite. Nous refusons toute autre voie qui puisse être proposée. Parce que nous ne sommes pas naïfs et nous considérons que nous devons éviter que les gens viennent laver comme dans un bal de chauve leurs anciens habits dans le sacrifice des lus d'épaisse et de ses membres. Le Rassemblement, comme a dit le président national, a pris une position très ferme là-dessus. Le bradage, le piratage de l'opposition doit s'arrêter. Nous devons aimer et respecter notre peuple. Nous devons aimer et respecter nos militants. Nous devons donner à nos militants le sens du devoir accompli par les cadres. En tant que cadres, nous leur disons voici ce que le président nous a laissé et voici comment nous le protégeons. Et nous le protégeons en disant à l'UDPS de diriger le comité des sages, à l'UDPS de diriger la transition et surtout à l'UDPS de donner un candidat pour la suite des élections qui vont arriver dans un an. Telle est notre position au niveau du Rassemblement. et c'est pour cela que nous nous battons pour que tous les autres membres comprennent le sens que nous donnons à cette opposition farouche aux personnes qui viennent du camp d'en face et qui veulent prendre la place du président national. Et cette place-là, nous la réservons à l'UDPS. Ce que nous disons là n'est pas une offre qu'on fait à l'UDPS. C'est un rappel des responsabilités que l'UDPS doit prendre. Cependant, il est tout à fait clair, comme l'a dit le président national du RCDN, Roger Lumballa, si cette offre, si ce rappel n'est pas entendu, nous n'allons quand même pas abandonner l'esprit et la lettre de l'héritage laissé par Étienne Tissékeli. Nous allons l'assumer. L'assumer, c'est-à-dire que nous prendrons nos responsabilités étant donné que ceux qui auraient dû prendre ces responsabilités ne l'ont pas faite. Pour nous donc, le rassemblement doit rester tel que prévu par le président national, tel que l'accord de Genval l'avait décidé et surtout tel que tous les membres du rassemblement avaient accepté que ça fonctionne. Il n'est pas opportun de modifier ni le fonctionnement ni les attributions au niveau du rassemblement. Et nous demandons donc à l'UDPS de reprendre ses esprits et de prendre ses responsabilités par rapport à la direction du rassemblement. Au-delà de ça, nous prendrons, nous, RCDN, avec le président Roger Lombala, nos responsabilités et nous les assumons. Ma belle, on a un peu à ça, et à Pessahounabatou. Ce que tout a dit, dans le commencement, dans la jeunesse, la Bible, nous avons créé Moutou. Après avoir créé Moutou, nous avons créé Moutou, nous avons créé Moutou pour nous pour dominer Moutou. Donc, ma belle, sans Moutou, ma belle, c'est un peu qui est àthée. Donc, il ne faut pas dominer, pas cultiver. Bon, maintenant, la domination est-ce qu'il ne faut pas dominer. Ça veut dire, on va dominer sous toute l'étendue de la terre dans la Bible où nous avons été à l'éthée. Mais, on va dominer dans la toute et, ça veut dire, on va dominer dans la population parce que, on va qui est à l'éthée. qui est à l'éthée. C'est à l'éthée. C'est à l'éthée. chapitre 5 verset 7 qui est à l'éthée. qui est à l'éthée. C'est à l'éthée. qui est à l'éthée. C'est à l'éthée. comme, qui est à l'éthée. Ça veut dire, c'est à l'éthée. C'est à l'éthée. C'est à l'éthée. ils nè Three boys, ils nè喔 ce qu'il y a Quotнакi même, quoi qu'on a Placani? leurs enfants BILLS kioé Mandela PASSI sakam quand on pourrait recevoir un peu à couleur bien comme il ingents la colôie maintenant j'ai cité la Bible mais quand je проблема la solving Il n'y a pas de pauvreté, il n'y a pas de pauvreté. Il n'y a pas de pauvreté.